Musique Vous faites bien de nous suivre messieurs et dames ? Bonjour et bienvenue dans 30 minutes d'échange c'est un magazine qui se propose de vous offrir la connaissance de tous les produits-services qui sont disponibles juste pour vous vous êtes entrepreneur, vous êtes homme d'affaires venez et parlez avec nous dans 30 minutes d'échange nous vous ferons connaître tout ce que nous proposons comme produit alors il y a des produits qui sont sur le marché et vous la population, vous nos chers téléspectateurs vous n'en connaissez rien, vous n'en connaissez presque pas vous avez besoin de connaître ce produit pour que finalement vous veniez vous en procurer et 30 minutes d'échange se propose de vous faire arriver jusqu'à la maison alors vous tous qui êtes entrepreneur, vous avez besoin de la visibilité venez nous voir et nous sommes toujours disponibles appelez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre écran et nous serons toujours disponibles pour vous servir merci et bienvenue dans 30 minutes nous voici déjà avec monsieur ou docteur Ampey moi je vous appelle comme ça alors je voudrais que tout de suite que vous vous présentiez et que finalement les gens qui nous suivent vous connaissent docteur on vous appelle comment et une brève présentation de vous merci monsieur Tolva pour votre question je réponds au nom de docteur Jean-Marie Ampey Isfichou Vianney à tous assistants en bon nom voilà je suis assistant à la faculté de médecine vétérinaire à l'université de Lubumbashi et nous sommes dans notre cabinet privé qui porte le nom d'action vétérinaire dont les services sont les suivants premièrement nous sommes dans la vente des produits vétérinaires qui est notre principale activité nous vendons les produits dans les différentes fermes de la place auprès des vétérinaires auprès des fermiers et certains privés ou certains clients qui ont des animaux domestiques dans leur maison et aussi nous fournissons des produits vétérinaires dans les parcs pour ceux qui font l'élevage des animaux sauvages et nous sommes aussi dans la gestion de la faune sauvage et le tourisme dans l'étude des projets agricoles et vétérinaires et puis dans les suivis des reproductions des animaux domestiques et sauvages partout à NURDC merci merci docteur je crois qu'on vous a vraiment suivi vous êtes dans beaucoup de choses vous avez énuméré tantôt vos produits et même vos services alors je crois qu'on va devoir entrer maintenant en détail là vous aviez parlé en gros alors je crois qu'on entrera en détail mais avant d'entrer en détail j'aimerais que vous nous parliez un peu de la vision mais aussi de vos motivations c'est quoi qui vous motive c'est quoi votre vision en créant ce cabinet ok merci monsieur Tolva ma première vision ou les éléments qui m'ont motivé à ce que nous puissions créer ce cabinet premièrement d'abord c'est la passion d'abord étant vétérinaire il y a j'ai observé depuis des décennies la passion ça veut dire vous êtes passionné par les animaux voilà exactement passionné par le métier passionné par le métier ok je me suis dit aussitôt terminé je vais créer un cabinet vétérinaire et nous voici nous sommes dedans parce que je vis beaucoup de gens qui souffraient et ils ne savaient pas où toquer ou avoir des informations sûres et nous sommes là présents pour leur administrer les informations nettes et sûres et appropriées pour avoir des résultats nets et trouver des solutions à leurs problèmes à temps et à contre-temps des résultats nets vous êtes vraiment très confiant et vous parlez avec aise c'est à dire vous vous maîtrisez déjà la chose et puis vous avez tout ce que vous allez donner à ceux qui en ont besoin sera sans faute sans problème merci monsieur Tolevar pour ceux qui nous connaissent cette maison ok ou tous ceux qui viennent ici ils ne sont pas d'ici avec tout ce que nous admissons comme message et comme information ils ont les meilleurs résultats super alors vous existez depuis quand c'est depuis quand que vous avez vous avez consolidé et puis finalement vous l'avez matérialisé le jour où ce cabinet est né c'est quand ok ce cabinet a vu le jour théoriquement ok elle vit le jour théoriquement en 2008 ok et en 2014 c'était visible dans la vie de l'ombra c'est à dire vous est vrai depuis 2014 voilà alors on ne sait maintenant que 2014 2008 vous avez dit théoriquement en fait ça a évolué sur sur des papiers voilà comme projet voilà et puis qui a été mis sur pied en 2014 justement super ok alors qu'est-ce que vous avez fait comme réalisation c'est à dire vous avez des réalisations telles que vous avez été dans des fermes je ne sais pas dans des maisons de personnes vous avez soigné des animaux domestiques ou alors vous avez soigné des animaux sauvages donc un peu comme ça on voudrait avoir le contour de tout cela ok depuis l'ouverture de cette maison nous avons réalisé plusieurs actions ok dans la distribution des produits vétérinaires pour ceux qui avaient des problèmes d'élevage des maladies et consorts nous les avons vendus et livré les produits et ils ont trouvé des résultats meilleurs ok jusqu'à ce jour et nous continuons toujours à les assister à temps et à contre temps ok où c'est qu'il y a des problèmes dans les fermes où les gens dont les fermes n'évoluent pas où il n'y a aucune reproduction les bêtes sont là il n'y a pas de naissance durant plusieurs années mais l'action vétérinaire est là pour les accompagner dans tout ce qu'ils ont comme problème et depuis ces jours ils sont confiants ils viennent nous toquer ils viennent appeler ils viennent nous assister et à travers cette émission j'attire l'attention à ceux qui veulent entrer dans le secteur d'élevage de ne pas avoir honte de ne pas hésiter de venir nous voir et ils vont recevoir les informations sûres et nettes les informations qu'ils n'ont jamais eu ici au Congo alors qu'est-ce dit vous des gens qui se lèvent d'un bon matin ou alors il a rêvé ça il s'est dit bon je vais devenir fermier je vais devenir ou carrément je vais créer une petite poulailler à côté de ma maison et puis je vais commencer à élever petit à petit et puis bon voilà ça va évoluer et puis bon quel conseil pouvez-vous donner à ces gens de personnes bon je donnerai un conseil net et vrai pour tous ceux qui veulent réaliser les projets d'élevage et qu'on sort il doit obligatoirement venir nous voir obligatoirement obligatoirement ou un cabinet vétérinaire de la place mais vous savez les études vétérinaires c'est venu quand même avec le temps vous voyez avant il n'y avait pas ces études là vous êtes quand même conscient parce que nos grands-parents n'ont pas vécu avec des vétérinaires mais du moins les animaux de leur temps étaient quand même en bonne santé oui même dans ces temps là il y avait ceux qui faisaient l'école vétérinaire ok avant il y avait ceux qui faisaient l'école vétérinaire pas l'université mais les humanités vétérinaires existaient à l'époque alors même si vous avez ces dons d'élevage et consorts vous devez toujours avoir un nez vétérinaire sinon il y aura l'échec total parce qu'il y a ceux qui ont commencé sans consulter un vétérinaire et au bout du temps ils arrivent à observer des problèmes des mortalités et l'échec total ok bon peut-être que ils se disent aussi quelque part que vous êtes un peu cher alors du coup ils vous fouillent ils disent que allez consulter un cabinet vétérinaire on va nous taxer de taxer de taxer et puis on ne saura pas finalement continuer avec eux et on préfère continuer seul bon en soi nous ne sommes pas chers nous sommes pas chers nous sommes très ouverts à tout le monde et du côté tarification je crois que nous sommes très compétitifs et concurrentiels même concurrentiels et puis nous trouvons solution à chaque niveau social de nos clients ok alors dites nous un peu les maladies qu'on peut retrouver finalement les maladies qui sont récurrentes chez les animaux en général ou alors on peut citer quelques vous pouvez citer quelques animaux et leurs maladies qui sont un peu plus fréquentes ok par exemple pour ceux qui font l'élevage des porcs on ne peut pas faire l'élevage des porcs sans la peste sans la peste porcine sans les rougets des porcs sans la galle sans les diarrhées causées par certains microbes alors on doit tenir compte de l'aspect préventif ou prophylactique c'est dans ce sens que on doit toujours interpeller les fermiers ou les éleveurs pour qu'ils arrivent à mettre au point et à réaliser et appliquer les conseils des vétérinaires dans l'application des mesures d'hygiène super aujourd'hui nous vivons une pandémie qui est due aux animaux en tant que vétérinaire un mot sur ça ok c'est un problème qui concerne tous les secteurs en médecine vétérinaire il y a aussi les animaux qui font aussi cette grippe mais qui n'est pas contaminé qui n'est pas transmissible à l'homme mais actuellement on a observé que il y a aussi certains animaux qui font du covid et sur ce nous devons obligatoirement tenir compte de l'application des règles des jeunes et des mesures des jeunes qui sont connues tous c'est sans c'est sans c'est sans lesquels parce que il y a les justes barrières on dit des justes barrières la distanciation sociale on doit se laver les mains entre nous il y a un maître c'est vraiment respecté et c'est laver les mains régulièrement à tout contact à tout contact il faut se laver les mains il faut porter les masques voilà et puis éviter se pointer dans un endroit où il y a beaucoup de gens voilà et puis rester chez soi si on n'a rien à faire super alors ok on a parlé un peu de covid je crois le message est passé restez chez vous quand vous n'avez rien à faire c'est à dire quand vous ne pouvez pas faire quelque chose en dehors ne sortez pas parce que covid ne vous en faites pas covid existe et covid nous en avons ici à Lubumbashi restez chez vous protégez vous c'est mieux pour la santé et c'est mieux pour toute la république c'est mieux pour toute la nation c'est mieux pour toute la vie c'est toujours important de se protéger alors docteur parlez-nous un peu de vos produits vos produits vous pouvez nous les citer en détail et puis nous parler un peu de leur efficacité ok ici en fait nous avons les antibiotiques ok au-dedans nous allons trouver les pénis reptaux les oxytétaciclines nous avons les chantamycines nous avons l'intertrim nous avons la teramycine il y en a ici on pouvait en citer quelques-uns il y a nous avons la thylosine c'est un antibiotique très efficace pour la toux la toux pour les animaux c'est vraiment très efficace même la poule peut être affectée par la toux voilà justement et durant cette période froide et avec ces changements climatiques durant cette période que ce soit les humains ou les animaux ils sont très vulnérables à faire des signes des symptômes de la toux et dû par exemple à plusieurs microbes et autres et chez nous en médecine vétérinaire nous allons prescrire ces produits c'est la thylosine pour tous les animaux et la chantamycine aussi c'est un produit très efficace durant cette période pour la toux chez tous les animaux la chantamycine je me souviens du nom d'un musulien congolais d'ailleurs donc il porte les noms des médicaments ah ok super merci ok à part celui-là à part ça nous avons nous avons des vitamines il y a des vitamines injectables ici nous avons les vitamines en comprimé c'est pour les animaux celle-ci cette boîte c'est pour les animaux les animaux de tout âge principalement ou spécialement pour les chiens pour les chiens pour les chiots et les adultes compris voilà alors docteur est-ce que vous pouvez carrément nous présenter ces produits que vous avez ici parce que je vois que même derrière moi il y a des produits ici il y a des très beaux chiens sur le Fuji alors présentez-nous un peu le produit donc merci merci si vous voulez si je peux m'échanger oh oui d'accord que je sois tenu de médecin pour que ce soit clair ok merci nous disposons une gamme importante des produits vétérinaires nous avons les antibiotiques les vitamines les anti-inflammatoires les anti-parasitaires et la spécialité pour les produits pour les anthropodes donc les insectes les tiques les puces alors je vais devoir expliquer certains produits nous avons comme celui-ci c'est un antibiotique très efficace pour la toux pour tous les animaux nous avons la vitamine nous avons la vitamine et cette vitamine elle est très efficace pour les animaux de compagnie pour les chiens il y a plusieurs chiens qui ont un problème de carence de minéraux et consorts et cette vitamine a des solutions donc quand vous achetez ça vous avez des solutions dans moins d'une semaine et puis l'animal aura l'appétit vous aurez même son statut sanitaire va complètement changer et puis je vais également docteur je vois qu'il y a des termites killer ici voilà ça c'est pour ça tuent les termites tout bien oui ça c'est un produit très efficace pour les termites à Lumbashi il y a beaucoup de gens qui ont des promes de termites ici et nous les invitons de venir c'est à dire ça ça fait quoi ça tue ça tue les termites je pensais que vous soignez aussi les termites non ça tue les termites ah ok ça tue le passé là quand ils sont nombreux dans votre parcelle donc ça crée une usance pour les humains voilà donc ça c'est un produit aussi très efficace pour les termites alors cher téléspectateur vous avez compris que le docteur est maintenant vraiment un bon docteur parce que là il est dans son blouson avec sa chaînette qu'il connaît lui seul le nom et la prononciation ça s'appelle comment déjà docteur l'esthéthoscope l'esthéthoscope je ne voudrais pas insulter les gens en tout cas permettez que je n'insulte personne bon il a dit ce qu'il a dit alors docteur on part finalement dans les fermes est-ce que vous avez aussi des travails acharnés des travails vraiment ardus dans les fermes oui oui je suis consultant dans plusieurs fronts de la place nous sommes en contact permanent avec les fermiers pour trouver solution à leurs problèmes ok pour ce qui est actuel nous les humains il y a un vaccin mais qui n'est pas encore arrivé ici chez nous mais est-ce que pour les animaux il y a aussi des vaccins contre Corona oui bien sûr chez les animaux il y a il y a le Corona surtout chez les chiens et le vaccin est disponible et chez nous nous en avons c'est présent dans notre cabinet vous avez le vaccin contre le Corona ici chez vous voilà exactement ah donc qu'est-ce que vous dites par rapport à cela donc les gens peuvent venir ici et s'en procurer justement donc nous appelons à tous ceux qui ont des chiens dans leur maison ou dans leur parcelle de nous contacter à tout moment pour avoir des solutions et des vaccins pour le Corona ce vaccin a existé avec l'avènement de Corona ou bien il a existé un peu plus avant depuis longtemps depuis plus longtemps depuis plus longtemps ok super alors vous êtes intéressant docteur vous êtes vraiment intéressant c'est-à-dire ici il y a le vaccin contre Corona pour les animaux cette fois-là donc vous les propriétaires de chiens de chats je ne sais pas moi des canards et tout le reste il y a le vaccin contre Corona ici pour les animaux alors venez vous procurer de ce vaccin ça va protéger ces chiens-là ça va protéger la vie parce que nous savons que les animaux sont nos amis et nous aimons vivre avec eux et quand nous vivons sainement avec eux nous sommes très contents nous allons vivre même longtemps certaines études le prouvent que quand vous vivez c'est ça n'est-ce pas docteur quand vous vivez avec le chien avec les animaux vous pouvez aussi vivre très longtemps justement voilà alors qu'est-ce que vous nous dites finalement en gros et qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre cabinet qu'est-ce que nous pouvons retenir de vos produits et services vous nous parlez de tout ça en un mot ou en mille et puis qu'est-ce que finalement la population qui entend nous regarder peut retenir de votre cabinet et dire que voilà il y a une adresse qui est quelque part où nous pouvons faire soigner nos animaux ok nous c'est Action Vétérinaire c'est un cabinet de référence un cabinet moderne et si pour ceux qui veulent nous contacter pour ceux qui veulent avoir des solutions dans les problèmes d'élevage ou pour ceux qui veulent entreprendre des projets agricoles et vétérinaires nous sommes très disponibles nous sommes sur l'avenue Capenda entre Djamena et Tabora ok et il peut venir à tout moment à l'univers de téléphone nous avons un numéro de téléphone et ils peuvent nous appeler directement au 099 243 99 72 188 voilà alors quand on appelle à ce numéro là on entre évidemment en contact avec le cabinet et puis on pose toutes les questions et on se met tous tous nos besoins pour que finalement vous veniez en aide à ces personnes qui sont dans le besoin ok docteur je crois qu'on est en train de chuter déjà dites nous en gros et in fine ce que la population peut retenir de notre entretien ou de notre échange je fais appel j'interpelle à tous les fermiers à tous les éleveurs de l'Oumbashi et de partout d'ailleurs de nous contacter de nous consulter pour tout ce qu'ils ont comme problème dans le secteur d'élevage pour ceux qui ont les soucis d'entreprendre les projets d'élevage de nous contacter et pour trouver des solutions en rapport à tout ce que nous avons comme service les produits vétérinaires les bureaux de consultance les suivis de leurs animaux et consorts les soins sur les animaux des problèmes pour l'élevage des chiens pour ceux qui ont des problèmes d'élevage des chiens des produits et consorts des soucis permanents nous sommes là très disponibles pour trouver solution à des problèmes parce que nous sommes là notre but et notre objectif c'est de trouver solution aux problèmes des fermiers et tous ceux qui veulent entreprendre dans les certains élevages voilà alors messieurs on vous retrouve ici dans le cabinet vétérinaire dans un cabinet vétérinaire on peut savoir qui vous êtes docteur Ken Makassi médecin vétérinaire action vétérinaire je travaille ici dans l'action vétérinaire qui est notre cabinet où nous travaillons en collaboration avec docteur Jamari et les autres dans le vente de produits vétérinaires et aussi agricoles voilà alors je crois nous avons nous avons parlé avec le docteur Jamari et je crois que nous avons quand même balayé beaucoup de choses qui se passe ici dans votre cabinet mais qu'est-ce que vous vous pouvez nous ajouter c'est que peut-être nous avons oublié de dire ici à l'action vétérinaire je dois normalement parler compléter docteur Jamari dans ce qu'il a dit action vétérinaire a été créée pour tous les éleveurs nous sommes ouverts nous sommes là pour tous les éleveurs surtout ceux qui élèvent les chiens et les chats qui sont les animaux des compagnies qui habitent à côté des êtres humains qui peuvent aussi causer des problèmes dans la santé humaine c'est pour ça nous voulons que les gens nous entendent par rapport à ce que nous faisons ici dans notre cabinet dans la consultance dans la consultance de de leurs animaux surtout ceux qui élèvent le chien le chat qu'ils viennent qu'ils nous contactent nous nous sommes ouverts nous sommes action vétérinaire donc là on donne des solutions sur tout ce qui est comme projet tout ce qui est comme élevage vous savez dans l'élevage aujourd'hui les gens qui élèvent les chiens qui nous appellent à tout moment au nom docteur mon chien est malade je n'arrive pas il n'arrive pas à manger et là il faut d'abord savoir est-ce que les gens ont l'habitude de faire vacciner leurs chiens et ils savent qu'il y a des vaccins qu'on doit donner pour protéger leurs chiens surtout quand ils sont encore chiots pour un certain âge il faut donner un vaccin respecter les calendriers vaccinales là c'est un vétérinaire comme nous action vétérinaire nous sommes là pour expliquer aux gens comment vivre avec un animal des compagnies comme chien chat parce qu'il y en a qui ne maîtrisent pas bien ces domaines ils doivent normalement nous appeler nous étant spécialistes seuls spécialistes je dis bien seuls spécialistes en médecine des animaux nous sommes là pour leur donner la solution à ce qui concerne leurs animaux voilà docteur est-ce que vous dressez aussi parce qu'il y a soigner et dresser c'est deux mots différents est-ce que vous dressez aussi des chiens ici ou des chats merci monsieur nous sommes là nous sommes là pour donner des conseils nous avons un service nous ne sommes pas dressés mais nous avons un service de dressage donc nous avons nos maîtres dressés qui font ce travail mais nous sommes là pour conseiller aux gens même dans les dressages nous avons une équipe qui travaille là-dessus voilà pour ce qui est de nettoyage de chiens et des chats et des animaux est-ce que vous avez des produits spéciaux pour nettoyer avec les animaux domestiques ou alors sauvages l'action vétérinaire est un cabinet qui s'occupe pas seulement des ventes des produits mais aussi des soins donc ce qui concerne les soins donc les bains pour chiens on a des vannes de shampoings qu'on a ici des produits pour le nettoyage des chiens j'ai vu qu'il y a un shampoing bleu derrière moi c'est pour les chevals c'est pour les chevals et les chiens c'est des espèces donc c'est-à-dire les gens qui sont à Ipique là-bas peuvent venir se procurer de ce shampoing ici nous appelons c'est ça vraiment cette question est bonne par rapport aux gens qui ne connaissent pas bien l'action vétérinaire ils nous appellent seulement la pharmacie mais nous sommes aussi une maison qui procure les produits pour les soins des chevaux et des chiens et aussi des chats donc pour tous les animaux ok merci beaucoup docteur nous avons compris surtout les gens qui nous ont suivi ont compris et finalement ils comprennent ce que vous avez et je pense que le jour qui suivent vont devenir vraiment chargés parce que vous allez recevoir de la clientèle si ça se trouve et pensez toujours à pouvoir mieux servir la population pour lequel vous êtes en train de crier aujourd'hui donc je crois qu'on aura fini avec cet entretien avec vous nous vous avons trouvé ici dans action vétérinaire voilà alors nous voici à la fin de ce numéro de 30 minutes d'échange d'aujourd'hui nous avons été dans le cabinet vétérinaire avec le docteur ici présent nous avons sillonné nous avons vu depuis quand ils existaient alors jusqu'à aujourd'hui nous sommes en 2020 ils existent depuis 2008 comprenez un peu qui sont experts dans ce qu'ils font alors vous avez intérêt à venir leur consulter et puis la vie de nos animaux à la maison chez vous sera une meilleure vie nous voici à la fin de ce numéro de 30 minutes d'échange vous nous avez suivi nous sommes contents et nous vous donnons un rendez-vous très prochainement nous vous fidélisons messieurs et dames avec nos numéros chaque samedi à 21h30 suivez-nous sur Eagle Télévisions nous disons merci à l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui disons merci à Gaël Nguélica merci à Jonathan merci à la supervision de monsieur Richard Beaufort nous vous disons et nous vous disons que nous vous aimons et nous ferons toujours de meilleurs pour vous bye et à la prochaine Sous-titrage ST' 501